Musique Si le plastique a révolutionné nos vies, cela a eu des répercussions sur l'environnement. Le navigateur Charles Moore a découvert en 1997 une mer de plastique au nord-est de l'océan Pacifique à un point de rencontre de nombreux courants océaniques. Ces points de rencontre sont appelés des gyres océaniques. Ce sont des tourbillons permanents générés par la rencontre de plusieurs courants marins qui concentrent des millions de morceaux de plastique. Ils sont au nombre de cinq et concentrent la totalité des océans. Ces vortex sont provoqués par la force Coriolis qui produit des vortex par l'accélération due à la rotation terrestre et qui s'exerce sur tous les corps en mouvement à la surface de la Terre. Les scientifiques ont surnommé les concentrations de plastique le septième continent ou soupe plastique. Une étude publiée le 22 mars 2018 montre que ce continent flottant s'étale sur une surface équivalente à trois fois celle de la France. Cette soupe contiendrait 1 800 milliards de morceaux de plastique flottant pour une masse de près de 80 000 tonnes. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer. La plupart de ces plastiques sont rejetées dans l'océan par les fleuves. Ainsi, les fleuves charrient des milliers de tonnes de plastique à chaque rue jusque dans les océans et continuent d'alimenter le septième continent. Une seule bouteille de plastique peut se fragmenter en plusieurs milliers de particules de microplastique qui sont très persistantes et non biodégradables. Un microplastique est une particule de plastique dont la taille est inférieure à 5 mm. Les microplastiques sont porteurs de bactéries nuisibles à l'homme nommées Vibrio-alophil. Ces bactéries se déposent sur les coquillages et provoquent des infections digestives. Un consommateur français pourrait ingérer jusqu'à 11 000 morceaux de microplastique par an. Ces concentrations de bactéries sont appelées plastifères par les chercheurs car de véritables écosystèmes s'y développent. L'ingestion de déchets plastiques est une des causes de mortalité de l'Asie marine et affecte environ 660 espèces. Les déchets aquatiques constituent des leurres pour la faune marine qui les confond avec ses proies habituelles. C'est le cas par exemple de certaines tortues qui confondent les sacs plastiques au méduse et peuvent s'étouffer en les avalant. En 2018, le programme des Nations Unies pour l'environnement a placé la question du plastique dans les océans parmi les 6 urgences environnementales les plus préoccupantes. Il ne s'agit pas juste de retirer le plastique visible car 94% des matières plastiques rejetées dans nos océans terminent sur le plancher océanique. Seulement 1% du plastique flotte à la surface et 5% échoue sur les plages. De multiples solutions sont aujourd'hui proposées pour filtrer ces déchets mais peu ont eu un impact fort sur la sauvegarde de la biodiversité dans les océans. Beaucoup sont encore à l'état de projet et agir directement à la source de la pollution reste encore la solution la plus efficace. Par exemple, les objets en plastique à usage unique représentent les déchets marins européens les plus retrouvés dans l'océan. Limiter ceci est donc essentiel. Réduire sa consommation de plastique au quotidien est un défi que nous pouvons relever individuellement et qui permettrait de réduire voire de faire disparaître l'océan plastique.